Manger pour vivre et non vivre pour manger. Mais aujourd'hui vous constatez aussi la difficulté que d'aucun, certaines familles, certains foyers peuvent avoir pour manger. Et même quand vous mangez, il n'y a pas la qualité. Le Camoun est devenu comme une poubelle où tout est déversé, venant de l'étranger ou même sur place. Puisque d'ailleurs on voit des usines de fabrication locale, des alcools, on voit des huiles qui viennent de l'étranger mais qui sont de très mauvaise qualité, mais pourtant qui ont une certification comme si c'était, comme s'ils respectaient toute la norme, de la qualité. Le Camoun donc est maintenant secoué par des faux produits qui sont en train d'être déversés sur le marché. Comment savoir distinguer l'ofo du vrai ? Y a-t-il un gendarme pour pouvoir protéger les populations ? En principe lui. Paul Bia a créé en 2009 par décret présidentiel une structure qu'il appelle la norme, c'est-à-dire l'Agence Nationale pour la Normalisation. Cette agence était presque la photocopie ou la copie de la FNOR qui existe en France depuis 1926. C'est la FNOR qui donne donc la certification, qui contrôle les produits qui sont versés au marché, qui contrôle des produits qui viennent de l'extérieur ou qui sont fabriqués sur place. Ce modèle, Paul Bia nous a donc dit que ça allait créer des emplois, ça allait développer le Cameroun. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit le scandale des rues périmées ou des fausses huiles ou des poissons pourris et d'autres marchandises qui ne font qu'arriver au Cameroun, et même la production locale, on se rend compte que même les plantains ne respectent plus rien parce qu'ils contiennent du formule. Les GBI, même chose. Et pourtant il y a un gendarme, que je dis bien la NORD, et dont le directeur a été nommé, bien sûr, depuis février 2010. Charles Boniface Boko Angon. Ce monsieur a été nommé justement pour épargner, protéger les Camerounais de ces produits périmés qui arrivent par bateau. Et du coup, il a la capacité, il a l'autorité de délivrer les certifications, de faire la certification de la norme pour dire quel produit est bon. Avant d'entrer au Cameroun, tout produit passe par le port et c'est le port pour que tu dédouines la marchandise. Il faut qu'on te signe cette certification de la norme. Or, qu'est-ce qui se passe ? Boniface Charles Boko Angon, lui, il vend plutôt la norme et les certifications à l'emporte-pièce pour s'enrichir. Et on voit donc des scandales qui éclatent matin, midi, soir. La NORD ne fait pas son travail et les Camerounais sont en danger. Chaque jour, vous entendez que les gens sont empoisonnés. Et pourtant, c'est l'intoxication alimentaire. Prenons le cas, par exemple, d'une décision de justice qui a été rendu en 2013. Où on a vu l'aurie venir de la Birmanie. 7000 tonnes. Qui sont arrivés au port de Bois-la. La NORD a donné la certification que ces rires-là étaient très bons pour la consommation. Qui a donné cette certification ? C'était Charles Boniface Boko Angon. 150 000 sacs de rires. 7000 tonnes. Et finalement, grâce à une ONG qui a dénoncé cela, cette série-là, on a dû d'abord les cantonnés au port, on a demandé l'expertise, l'expertise de Bois-la-Boko Angon disait que l'aurie est très très bon. Et c'est là où Paul Billa, qui a été finalement saisi, dont le gouvernement a décidé de faire intervenir HIDRAC. HIDRAC, c'est dans les hydrocarbures. Vous avez vu, par exemple, que dans le dernier décret de Paul Billa, enfin, pas le décret, dans la dernière note de celui qui est aujourd'hui chargé de mettre sa signature, qui le représente par Tongonga, il demande que c'est l'HIDRAC qui doit contrôler les produits pétroliers qui vont entrer au Cameroun. Et pourtant, c'est le rôle de la NORD. C'est la NORD qui doit contrôler le gaz, qui doit contrôler le CICI. parce qu'il a un budget. Cette année, par exemple, la NORD avait 8000 milliards. BOTANGON n'a rien fait. Les 8 milliards sont terminés. Mais les produits faux sont déversés dans tout le Cameroun. Que ce soit whisky, que ce soit vin, que ce soit poisson, que ce soit viande, que ce soit poulet, tout est avarié. Et c'est le business de BOTANGON. Comme je vous parlais, par exemple, de séries qui étaient bloquées au port depuis 2013. et qui aujourd'hui est en circulation parce qu'ils ont changé les emballages et ils l'ont revendu aux neveux de Paul Béa. Ils l'ont revendu à Sambon. Vous êtes en train d'acheter ces riz. Même les porcs s'ils mangent ces riz, ils meurent. mais ces riz est en vente au Cameroun malgré la présence de Bouto Angon. Qu'est-ce qui fait pour vous rendre compte la NORD en France? C'est à peu près 113 observateurs. Toute la France. 2500 entreprises qui sont surveillées ou qui sont adhérentes. Mais la NORD au Cameroun, c'est combien de personnes? Plus de 600 qui l'ont recruté comme ça juste pour dilapider de l'argent. Garde le budget! Bouto Angon vous mettez ici 300 millions pour le carburant. Vous l'avez con, le carburant pour son entreprise, c'est-à-dire pour les directeurs. Je vous dis, allez à la NORD! Il n'y a pas de véhicule. Pourquoi donc 300 millions pour le carburant? Pourquoi prendre de 250 millions pour l'achat de véhicules au directeur? Alors que les directeurs n'ont pas de véhicules. C'est plus que le minac dernièrement qui a donné trois pick-up l'année dernière. Et sur les trois pick-up, Bouto Angon a gardé eux. comment on peut évoluer comme ça? Déjà, il est dans l'illégalité. Regardez qu'il a pris fonction en 2010. Le mandat d'un directeur c'est Paul Bialou qui a créé la loi d'un directeur général c'est 9 ans. Nous sommes à combien d'années là? Il est là depuis 2010. 13 ans pour ne rien faire. Juste parce qu'il a été placé là par des gens comme nos réseaux. Vous vous rendez compte que l'année quand elle est créée par Bia et bien on va chercher un directeur et comme on demande toujours des fiches et puis tout on va dire à Bia que non il y a la grande et il y a la grande là-bas. à Bafia. Pourquoi? Parce que le ministre André Boto Angon Boto Angon est mort à la prison de Yaoundé. Certes il est mort dans la chambre 317 de l'hôpital général mais il est en prison. et les Bafia se sont terriblement fâchés lorsqu'il est mort en 2009. Et pourquoi ils étaient fâchés? Pour que vous compreniez pourquoi est-ce que ce Boto Angon reste là longtemps comme ça et pourquoi et que et partout ils se tiennent. c'est que le ministre André Boto Angon avait été ce qu'on peut appeler un pilier du gouvernement de 72 d'ailleurs jusqu'en 94 il avait été directeur des impôts puis il est devenu ministre des finances puis il est devenu ministre des fonctions publiques avant qu'il y a ne se débarrasse de lui qu'il aille à la retraite mais tant à la retraite il y a va faire encore appel à lui en 99 pour le nommer président du conseil d'administration du crédit foncé du crédit foncé quand il arrive là-bas il trouve plutôt un directeur qu'on appelle Joseph Edou quand vous entendez Edou en langue bêtise ça veut dire souris le gars vole comme il n'est pas permis il vole il vole il vole Boto Angon André Boto Angon il essaie de s'opposer mais il n'y a pas moyen et par la suite quand on vient faire un contrôle on les accuse à eux qu'ils ont volé 3 milliards d'euros Boto Angon était le député à l'époque en 2006 il était député du Mbame on est arrivé à l'Assemblée où elle est députée RDPC qui sont là on l'aide de Gomba on a enlevé son immunité dans le quartier boum le TS derrière ses fesses pendant qu'il est malade il soufflait du cancer eh bien on le juge et on le condamne le 14 juillet 2008 il apprend sa condamnation et il va quitter du lit d'hôpital pour aller se présenter lui-même devant le procureur lui dire je suis venu me constituer prisonnier on lui a donné 40 ans de prison ferme on lui dit non on n'a pas encore fait on n'a pas encore fini de ma chère rentrer d'abord à la maison il dit non mettez-moi en prison je ne veux pas combien de me soulier là il y a ma famille je ne veux pas je suis venu me constituer prisonnier dès qu'ils ont entendu ça ils ont dit ah tu ne veux pas aller te faire souiller c'est devant tout le monde on a réuni les élites on a réuni sa famille pour l'interpeller le 18 c'est-à-dire que quatre jours seulement après on avait avec lui il était dans la même cellule que Joseph des Irén Ngo au 4h11 il va rester là-bas étant malade et on le condamne il avait dit je ne vais pas faire appel on l'a condamné immédiatement il a dit je ne fais pas appel parce que c'est que je vais mourir j'ai servi ce régime et voilà la seule récompense qu'on peut me donner ses avocats ont annoncé cela et par la suite comme je vous dis il était mort quand il est mort il avait dit à sa famille qu'il ne veut pas voir un membre du gouvernement qu'il ne veut pas voir Laurent Nesso surtout après avoir été enterré c'est le même Laurent Nesso qui va maintenant dire à Biaque compte tenu du fait que les mafias disent que leur patriarche a été maltraité n'a pas eu de vacations et puis il est allé en prison c'est si ils ne vont plus jamais il faut nommer son fils Charles Boniface Boto Angon en réalité ce n'est pas son fils c'est plutôt quelqu'un qui fait les affaires que vous connaissez là ils sont dans leur réseau là de marche arrière voilà donc comment Boto Angon le faux est nommé directeur général de la mort qui devient sa propriété privée parce que il y a croit acheter la paix croit acheter les mafias après avoir eu comme Boto Angon André lui-même disait qu'on l'a tué quand il est nommé bien évidemment il y a voici nommé les membres du conseil d'administration et tout ça qui sera nommé la mort doit avoir un représentant de la présidence de la République un représentant du premier ministère un représentant du ministère des finances un représentant du ministère de l'économie un représentant du ministère des mines un représentant des associations des défenseurs des droits des consommateurs prêts des membres du gouvernement plus ça Laurent Nésova crée un poste que non il faut que les hommes d'affaires ou les hommes voient la société si on ne sait pas aux civils soient représentés qui est nommé Jean-Pierre Amoukoubelinga Jean-Pierre Amoukoubelinga va représenter maintenant le ministère de la justice mais comme on ne peut pas dire qu'ils représentent directement on dit qu'ils représentent aussi la société ou civile ou les âges on ne sait pas le mandat c'est trois ans renouvelable une fois Amoukoubelinga Amoukoubelinga est resté là-bas dix ans dix ans pour piller les caisses de l'état et c'est lui-même qui faisait les marchés avec Boto Angon Boto Angon lui donne des marchés des marchés sa s'enchaîne des marchés qui n'étaient jamais livrés et pour travailler là-bas à la nord Boto Angon dans son bureau à un canapé là-bas c'est le laboratoire tu dois passer à l'abattoir femme à l'abattoir voilà le travail que le gars lui fait dans la norme voilà son seul travail finir que ce soit les quatre femmes qui sont mariés les gars sont les majeurs et tout et tout et tout la moche les membres de la famille les gens de vision 4 c'est qu'il y a l'envoyé par laurent et son est aussi une bonne à yolo donc vous voyez que c'est le même réseau qui dirige le cameroon quand vous mourez là tout ce qui entrait qui est faux c'est beau le cameroon est incapable de vendre ses produits à l'étranger avec la situation on a décidé les accords avec le simple nigéria alors que nous faisons beaucoup d'échanges avec le nigéria mais pour ça c'est pour ça que notre balance commerciale est négative parce qu'on sait qu'il n'y a que du faux du faux du faux du faux quels les produits qui viennent au camon du camon son fond les produits que le camon achète il suffit d'aller voir votre angon et hop et vous donne la certification comment on peut vivre dans ces conditions là d'ailleurs je vais essayer tout simplement de vous dire vous avez vu par exemple le scandale des 300 bouteilles de gaz poids 1000 bouteilles de gaz qui avait explosé au camon qui avait donné la certification de ces bouteilles de la norme c'était beau toi en moi quand vous arrivez là bas il ya un de ses petits frères il vit dans sa maison mais il avait construit des palaces partout des voitures partout partout on l'appelle bêta vous partez le voir même si vous voulez emporter les cadavres il va vous signer la certification le cadavre est beau il est magnifique il est sucré pour la consommation vraiment c'est plus que ce que vous lui donnez de l'argent et bien il se attache avec beau corps et il ya un autre directeur qui est là bas on l'appelle c'est idrisse où il est devenu milliardaire et pas en boîte de nuit de mercredi à dimanche il arrive et dans sous parce que l'on a deux deux centaines il ya une antenne après la bonne fait bien et a eu non ça doit les gens sont payés pour rien d'ailleurs il disséduit de l'argent comme ça sa femme elle est là ayant dit il a recruté ou bien comme pour ce temps pour qu'on croit ou voilà et elle gagne 500 mille francs c'est pas par moi comment on l'appelle on appelle je vais donner le le nom de cette dame là mais il y a surtout madame maîtres et chien maîtres et chien elle est maire de bavien pour être maire là c'est beau tout qui a sponsorisé à sa campagne à hauteur de 150 millions au lieu de prendre d'arrêter beau tout en bon il met toute la police toutes les autorités machin il a aussi au tss au tribunal tribunal social personne le convoque parce qu'il va tout simplement avec quelques petits sacs là il va voir aux compétistes qui a cherché de l'enquête là bas il dit voilà ta part et par la mafia il va construire le commissariat ou à un bandit conçu le commissariat je sais ça que le gouverneur bien lui vient lui dire que vraiment merci monsieur pour toi en bonne il offre les véhicules au commissariat un bandit quelqu'un qui détourne le fond de l'état et ce qui est là c'est comme pour rester comme je vous ai dit c'est marche arrière combien des gens ont été sacrifiés dès que vous voulez un peu parler vous avez bien parti un scandale est arrivé à la norme beau temps qu'on a recruté monsieur qu'on appelait joseph fouda joseph fouda c'est pas celui qui est le compte amiral il a recruté il est devenu son bras droit tous les dossiers c'est lui dire c'est lui qui validez vous savez ce qui est arrivé il a pris joseph fouda dans le bureau pop 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 à 11h à de 9h à 11h joseph fouda est mort joseph fouda est mort overdose on est venu trouver joseph fouda sans caleçon sans caleçon dans le bureau d'indégin vous comprenez ce réseau pourquoi est ce que c'était le petit frère voulait un peu faire du bruit là on l'a envoyé quelque part là on lui a acheté la bière on lui a donné un peu d'arriant boum il s'est tout c'est qu'il t'a pas de parler là une fille je pense pas seulement là en inde nous sommes dans une société d'état dans la société d'état les cadres arrivent là-bas ils trouvent les chats égorgés en pleine nuit dans les bureaux la dernière fois on a trouvé des des tortues 30 tortues 30 tortues 30 tortues il fait la sorcellerie avec les camerounais il fait c'est c'est hallucinant je veux dire parmi les morts je vous donne parce que je vous ai dit ah j'ai oublié sa femme la s'appelle collecte on est demandée à collecte de rembourser l'argent des camerounais mani jean pierre il était directeur des normes il a refusé le il a refusé la marche arrière boto à finir avec fond j'ai dit aimé il était chef cellule de la coopération il a dit je donne en gros il a donné en gros en gros en gros il est tombé il n'existait plus zibi francis il était directeur des normes aussi et lui il marchait avec boto il allait en chine il est parti tomber en chine lui la il marchait tout ce monde il marchait bien comme ça ah non 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 un peu un le père d'eau crue j'ai toujours dit moi je ne m'occupe pas si les gens acceptent de faire ce qu'ils veulent faire c'est leur corps mais si ça devient la norme dans la norme c'est à dire qu'on cherche la norme de la qualité et que la qualité au cameroon devienne qu'il faut d'abord qu'on te bombarde c'est à dire qu'on te soumet à ceci non et si les gens font ça par plaisir ils disent que c'est leur je ne les juge pas moitié chacun a ses goûts chacun a ses choix mais vous ne pouvez pas utiliser une entreprise publique pour détruire pour soumettre des papas de pluie pour filer la maladie au casse-lettre à toutes les femmes à tous les cadres bien il était chef d'antenne à douala pour tout en bonne affine j'ai dit il s'appelle charles charles boniface pour vous dire que ce serait une veillée mortiaire que je risque d'organiser ici à vous réciter ce que ce monsieur est en train de faire et juste parce que derrière lui il y a le garde des sceaux avec son turbo et parce qu'ils ont ce réseau là tous les camerounais sont engagés voilà une société qui devrait sécuriser qui devrait nous protéger qui devrait jouer le rôle de policier mais vous avez un type qui au lieu d'être retraité il est là sachant que lui-même il est actuellement malade il est très malade à part l'affaire là le bonheur est là le cancer on pouvait que ça tendre à ça le cancer a rien on va faire comment ce sont les risques du métier nous nous moquons pas des gens qui sont malades mais parce que chacun d'entre nous est malade mais nous disons tout au moins ce que lorsqu'on arrive dans une telle entreprise et qu'aujourd'hui on vous oublie même c'est-à-dire que le gars il dit non vraiment tant qu'il soit là tant qu'il soit là tant qu'il soit là avec son Zomla Zomla lui est actuellement dans la prison Boto Angon tu finiras par aller en prison pour tout le mal que tu as au Camerounais tu peux payer pour l'instant les membres du conseil d'administration où la justice se corrompue tu peux actuellement encore bénéficier de ton parent Laurent et son mais tu finiras par aller en prison vous rendez compte que par exemple le conseil d'administration en 2018 je crois qu'il devait avoir lieu le 28 décembre il n'avait même pas atteint le corromp bon et bien évidemment le PCA qui lui aussi il est dans sa poche il est venu c'était au Hilton il dit bon voilà ça n'a pas atteint le corromp on va renvoyer ça à une date ultérieure juste parce qu'il y avait un détournement tenez vous bien c'est Paul Bia qui avait donné un appui budgétaire quand on dit Paul Bia vous savez que tout l'argent notamment appartient à Paul Bia c'est comme s'il te donnait un cadeau il avait donné un appui budgétaire de 1 milliard et demi on ne sait pas là où l'argent était parti la nord se retrouvait avec des crédits de 1 milliard 900 millions on a mis une commission d'enquête même le conseil était derrière lui mais l'affaire après passe et il n'y a rien et Boto Angon continue à faire des ravages donc quand votre frère, votre soeur, votre époux meurt d'intoxication meurt de poison comme vous croyez là sachez que c'est l'intoxication sachez que c'est le réseau Boto Angon avec SO c'est eux qui ont détruit le marché du Camoun c'est eux qui font entrer le faux poulet c'est eux qui font entrer le faux spaghetti c'est eux qui font entrer la fausse eau c'est eux qui font entrer l'euphorie et vous le savez le faux sucre mais un pays vous savez que ça c'est des dendres stratégiques le sucre l'eau ou encore de l'huile mais tout ça est presque faux si ce n'était pas faux il allait lui demander il n'allait pas demander à Hydra d'aller faire la certification maintenant au niveau des produits pétroliers qui vont entrer c'est lui qui le faisait cela veut dire qu'il est au courant mais comme Laurent et SO moi-même je ne sais pas là où le gars l'est attaché où il l'est attaché puis il y a où on vient des moyens qu'on voit c'est Laurent et SO qui a dit que finissait le travail Laurent et SO est toujours là on dit que c'est Laurent et SO qui a tué Bivin Gota Laurent et SO est toujours là on dit que c'est Laurent et SO qui est derrière tout ce qui est donc l'eau il est toujours là avec sa moustache le seul endroit où vous le voyez rire c'est sur des photos avec les hommes l'eau et Bouto Angon vous avez vu la cérémonie qu'il y avait chez eux l'eau alors un baptême là où Laurent et SO était parti comme un chef d'état il y avait les Issa Thirouma qui l'accueillait là-bas comme s'ils accueillaient Paul Bia le seul directeur qui était là-bas comme invité c'était Bouto Angon vous comprenez donc tout ce qui se passe à Vision 4 dans le groupe l'anecdote et bien on a transposé ça dans la nord le Cameroun est en danger et notre balance commerciale ne pourra que au niveau du déficit s'aggraver tant qu'il y a des gens comme ce Bouto Angon